Coucou les hypersensibles, alors me revoilà pour vous parler de comment rentre avec un manipulateur. Alors déjà pas de panique, c'est pas de votre faute, ça arrive à tous les hypersensibles de se faire piéger par un manipulateur. Il paraît que le cerveau dépense trop, est vraiment très adapté à être manipulé parce qu'on a l'impression que tout peut être vrai, on se dit que oui, cette personne est en difficulté, en plus elle se plaque sur notre schéma, donc notre schéma parfois de sauveur, de sauveux, etc. Donc ne vous en voulez pas, premièrement, on ne le sent pas, ce n'est absolument pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute, du tout. Trois clés pour rompre avec un manipulateur. Alors la première clé, ça va être de tout couper, vous coupez tout contact. Donc vous bloquez la personne, vous changez d'adresse si possible, ou alors vous restez, mais si la personne rentre chez vous, vous lui interdisez de faire ça, vous pouvez contacter la police. Il faut vraiment couper tout contact parce que la personne manipulatrice, elle va insister, 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 jusqu'à ce qu'elle arrive à continuer à vous enquiquiner, elle ne lâchera rien. Par contre, c'est vous qui avez votre pouvoir, qui le reprenez, donc vous reprenez votre pouvoir et vous coupez tout contact. Donc c'est drastique, mais c'est comme ça que ça marche pour rompre avec un manipulateur si vous voulez vraiment vous dépatouiller de ce manipulateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez vous mettre en sécurité. Vous allez assurer votre sécurité à partir d'aujourd'hui. Donc peut-être par exemple apprendre l'autodéfense, apprendre à vous défendre, à dire non, à dire stop. Mais l'idée n'est pas de dialoguer avec lui pour lui dire stop, etc. Vous le dites une fois, puis vous le bloquez, puis c'est terminé. En fait, c'est vraiment le silence qui va marcher, c'est-à-dire qu'il va voir que vous ne jouez plus à son jeu de manipulation, vous n'êtes plus à côté de lui, vous n'êtes plus sa proie et donc vous ne répondez pas. Donc assurer votre sécurité, ça va être de découvrir les critères de manipulation, les 30 critères que vous allez découvrir sur le net du livre Isabelle Nazaraga, les manipulateurs sont parmi nous, d'apprendre vraiment à les repérer pour ne plus tomber dans les griffes du manipulateur et savoir vous défendre et mettre une nouvelle vibration. Des choses comme ça. Bon, ça, ça va être intense pour que vous puissiez vraiment changer votre vie et aller mieux. Et j'en arrive à la troisième paix qui va être tout simplement de traiter vos traumas parce qu'en général, avec le manipulateur, il y a eu des traumas, il vous a causé des choses. Alors vous n'êtes pas la victime de l'histoire. Maintenant, vous le savez, vous vous positionnez, vous vous défendez. Donc voilà, vous apprenez à dire non et stop. Mais dans cette position, vous étiez un petit peu sa proie. Donc il va être utile ensuite de traiter vos traumas afin que dans votre couple futur, vous ne soyez pas teinté par toutes ces blessures, par toutes ces cauchemars, ces engueulades à répétition, ces moqueries, quand il a appuyé sur votre confiance en vous pour essayer de la briser, etc. Donc on traite ses traumas, ça c'est important, on ne reste pas avec tous ses traumas sur soi. Vous pouvez le faire par exemple en démoca, qui est un mélange de MDR, d'hypnose et de FT, en séance par vidéo par exemple, ça c'est ce que je propose, c'est vraiment chouette. Le MDR, ça marche très bien aussi. Et vraiment, je vous invite à traiter votre main, ne restez pas seul avec ça, ça serait vraiment dommage de souffrir comme ça. Donc bravo d'avoir compu avec le manipulateur, c'est vraiment super. Je sais que vous allez pouvoir aller de mieux en mieux. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.